Les légendes de Chima, le lion volant Toc toc ! Wow ! J'aimerais pouvoir faire ça ! Tu sais, il faut de l'entraînement pour arriver à décoller et à atterrir. J'imagine. On dirait que tout le monde vole à Chima ces derniers temps. Les aigles, les corbeaux, les loups et même les crocos. Je crois que nous, les lions, avons un peu d'évolution à faire. Eh bien, ton oncle Lavertus pouvait voler grâce à son fameux vent sombre. Oui, c'était un engin génial. Je lisais justement un truc là-dessus. Que dites-vous, monsieur direct de gauche, fou allié ? Ah, vrai dire, je suis assez d'accord avec vous. Le vent sombre. Le moment est venu d'emmener ce lion volant faire un petit tour. Et vous allez venir avec moi. D'accord. Il va falloir que je m'habitue un peu. Alors, prêt à faire feu, copilote ? J'étais sûr que vous étiez un tireur d'élite. Je n'aime pas ça du tout. Faites quelque chose, copilote. Bon, on sait voler et s'éjecter. Mais je me demande si on sait atterrir aussi. Merci pour la leçon d'atterrissage, bon grand. Ah, plus qu'à réparer ce merveilleux engin et à améliorer notre façon d'atterrir aussi. Ou peut-être pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...